... Noël est né de la contraction, en même temps que de la déformation linguistique, de l'expression latine « dies natalis », qui signifie en français « le jour de la naissance ». Nous savons que Noël désigne ce jour singulier au cours duquel est né le Fils de Dieu venu dans la chair. Les chrétiens orientaux, pour leur part, préfèrent à Noël un autre terme grec, celui-ci « epiphanéia », qui signifie à la fois « manifestation » et « apparition ». Il dit assez bien ce qui se passe le jour où naît l'enfant Jésus. Il manifeste, il rend perceptible à nos cinq sens le Fils de Dieu qu'il était de toute éternité, mais qui jusqu'alors était inaccessible, qui jusqu'alors était invisible. Au jour de Noël, les chrétiens se réjouissent de cette condescendance que Dieu a manifestée pour l'humanité, en établissant en son Fils Jésus-Christ un pont entre le ciel et la terre. Pont qui avait été endommagé gravement par le péché et qui désormais n'est plus seulement une loi, n'est plus seulement une parole adressée à tel ou tel prophète, mais une personne que tout un chacun peut voir, peut toucher, peut entendre. Cette personne porte un nom, Jésus, Dieu sauve, Emmanuel, Dieu avec nous, et cette personne est dotée d'un visage, celui de l'enfant Jésus, sur lequel n'importe qui peut déceler la douceur, la bonté de Dieu, aux antipodes de la représentation que les hommes se font trop souvent de la divinité, qui est une divinité rigide, froide et distante. Mais il y a plus encore le jour de la fête de Noël. Les pères de l'Église ont bien compris que ce pont que Dieu avait instauré en son Fils entre le ciel et la terre était à double sens. Ils utilisent cette merveilleuse phrase « Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu » ou que l'homme devienne Dieu, pour mieux dire. En effet, le plan de Dieu n'était pas seulement de se rendre accessible en la personne de son Fils, à l'humanité, de la rassurer sur qui il était et sur ses intentions, mais il entendait qu'en retour, les hommes accueillant ce Fils puissent recevoir de lui la vie en plénitude. Lorsque nous nous trouvons devant la crèche, que nous soyons chrétiens ou pas, tous nous sommes touchés par cette figure de l'enfant Jésus. C'est encore plus vrai s'il s'agit d'une crèche vivante, c'est-à-dire constituée de vraies personnes humaines, et d'un petit enfant en chair et en os. Nous sommes, j'allais dire, nécessairement poussés à prendre cet enfant dans nos bras, à l'embrasser, à lui dire quelques mots doux, à prendre soin de lui. Une communion s'instaure alors avec lui, intime. Il nous répond, il nous sourit, il nous réchauffe, pas seulement le corps, mais plus profondément le cœur. C'est pourquoi cette crèche, et plus largement cette fête de Noël, est un jour où apparaît, au mieux, ce lien étroit que Dieu restaure dans sa nouvelle alliance entre l'humanité et lui. Depuis qu'existe la fête de Noël, c'est-à-dire depuis le IVe siècle seulement, les chrétiens d'Occident ont pris pour habitude de la célébrer le 25 décembre. Ceux d'Orient ont longtemps préféré célébrer cette fête le 6 janvier. Quoi qu'il en soit, il est assez peu probable que Jésus soit né en hiver, car si l'on s'en tient au récit de Saint Luc, celui-ci témoigne qu'au moment où Jésus naissait du Saint de Marie, les bergers des alentours étaient en train de veiller leurs troupeaux la nuit, ce qu'ils n'auraient jamais fait en hiver. Si les chrétiens ont néanmoins retenu finalement cette date du 25 décembre ou cette date du 6 janvier, c'est sans aucun doute parce qu'ils ont voulu christianiser les fêtes du solstice d'hiver qui était respectivement célébrée par les païens à Rome le 25 décembre et en Égypte le 6 janvier. Le solstice est ce jour où, après des mois de diminution de la durée du jour et donc d'extension de la nuit, le phénomène s'inverse. À nouveau, le jour dure de plus en plus longtemps au détriment de la nuit. Les païens y ont vu là le symbole par excellence de la victoire du dieu soleil, le sol invictus, le soleil invaincu sur les ténèbres. Il est bien compréhensible que l'Église ait épousé cette signification tout en la christianisant pour fêter le jour de la naissance de Jésus, ce soleil de justice qu'est le Christ qui allait vaincre les ténèbres jusqu'à l'éblouissant moment de la résurrection. Vous avez sans doute lu ou entendu parler d'un savoureux conte de Noël écrit par Alphonse Daudet. Le nom en est « Les Trois Messes basses ». Il s'agit d'un curé provençal, un brave curé provençal, dont l'attrait pour la bonne chair ne fait mystère pour personne et qui s'apprête à célébrer les trois messes requises par la liturgie latine. Le diable, qui veut sa perte, se manifeste à lui sous les traits de son servant de messe habituel. Et avant que notre brave curé ne monte à l'hôtel pour la première messe, il lui susurre à l'oreille, dans le détail, le menu du réveillon qu'il attend après la célébration des trois messes. Au fil de ces trois messes, notre bon curé se prend à penser de plus en plus aux mets qu'il attend après les messes qu'à ce qui se passe pendant la célébration de ces trois messes. Si bien que le rythme s'accélère, qu'il oublie telle ou telle prière pourtant capitale et que les fidèles n'arrivent plus à le suivre. Une fois la troisième messe basse achevée, voilà notre bon curé qui entre dans la salle du festin et qui pour le coup prend tout son temps pour savourer les mets exquis que lui ont préparés ces paroissiens. Pas de chance, le bon Dieu le rappelle à lui aussitôt après ce festin et furieux, lui indique qu'il aura en pénitence pour réparer sa hâte à célébrer les trois messes de minuit à célébrer 300 messes basses avant de pouvoir entrer au ciel. Et notre bon curé aurait mieux fait de se pencher davantage sur la signification des trois messes basses, de se laisser toucher par la profondeur de chacune d'elles et par la très harmonieuse disposition des trois prises ensemble. Je voudrais vous en dire quelques mots afin que vous ne tombiez pas dans le même piège que le curé provençal de Daudet. Chaque messe de Noël est centrée sur un aspect particulier du même mystère de Noël. Dans la messe du jour, qui sert communément de grand-messe du 25 décembre, nous trouvons en guise d'évangile le prologue de saint Jean. Prologue de saint Jean qui commence ainsi, comme vous le savez, au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. de quoi s'agit-il, sinon de ce que l'on appelle la génération éternelle du Fils par le Père dans la Trinité Sainte. C'est donc le mystère de la naissance éternelle du Christ, auquel il est fait allusion dans cette messe du jour. La deuxième messe du jour de Noël n'est autre que la fameuse messe de minuit, ou messe de la nuit. L'évangile est le récit que saint Luc fait des événements qui ont immédiatement précédé la nativité. Saint Joseph et la Vierge Marie quittent Nazareth sur l'ordre de l'Empereur pour aller se faire recenser à Bethléem. Et ce récit s'achève, dans l'évangile que nous lisons au cours de la messe de minuit, par la Kyrielle d'Ange qui entonne le Gloria à la gloire du Fils incarné. Il s'agit donc de méditer au cours de cette messe sur la naissance terrestre du Fils de Dieu, du Saint de Marie. La dernière messe de ce même jour de Noël n'est autre que la messe de l'Aurore. Elle est peu connue des fidèles parce que peu fréquentée d'eux, et elle porte un autre nom significatif, Messe des bergers. Parce que l'évangile qu'on y lit est entièrement focalisé sur la réaction des bergers lorsque les anges leur annoncent que le Sauveur est né, et lorsqu'ils se trouvent devant l'enfant Jésus dans la crèche, et qu'ensuite ils vont chanter la louange de cet enfant qui n'est autre que Dieu auprès de la population environnante. On y médite donc au cours de cette troisième messe sur le mystère de la naissance de Jésus dans chacune de nos âmes, âmes qui sont représentées en l'occurrence par les bergers. Au fond, par cette disposition des choses, l'Église nous fait comprendre que la naissance du Fils de Dieu venu dans la chair, le jour de la nativité à Bethléem, n'aurait pas grand sens si elle n'était finalisée par la naissance de ce même Jésus-Christ au fond de chacune de nos âmes. C'est la grâce que je demande à l'enfant Jésus que cette année, plus que les années précédentes, nous puissions à l'occasion de la fête de Noël méditer ce grand mystère et jouir de cette venue de l'enfant Jésus, non pas seulement dans nos crèches, ce qui est déjà bien, mais aussi et surtout dans le fond de nos âmes. Sous-titrage ST' 501